CULTURE Léna Tamdaï, bonjour. Bonjour, bon début de semaine. Vous aussi, j'imagine, que vous avez passé un week-end riche en événements. Un week-end très riche en événements. Vraiment, c'était un week-end vraiment intéressant, tous les cas. Il y a eu, bien sûr, l'événement majeur, c'est Ineir, avec les festivités et tout ce qui en découle de cette célébration, de ce nouvel an agréable. Très cher aux Algériens. Très cher aux Algériens et à la Terre, puisqu'on est très lié à la Terre. Et puis, vous avez aussi d'autres rendez-vous qui sont aussi greffés, à savoir le vernissage de Soraya Hebez, qui est au Cercle France Fanon actuellement. Donc, une très, très belle exposition d'art plastique. Elle y sera tout au long de la semaine, au niveau du Cercle France Fanon, pour ceux qui souhaiteraient la rencontrer, à partir de 14 heures. Et puis, il y a aussi, donc, la destination également d'hier, c'était Blida. Blida, Blida, avec un café littéraire qui s'est déroulé, donc, à Blida, l'un des premiers cafés littéraires, d'ailleurs, dans un établissement, Crescendo, qui s'intitule Crescendo, où on peut enseigner l'art, la musique, différentes sortes, différentes matières. Et il y avait une très belle rencontre avec Madame Fethi Haber Qassem, qui a présenté son livre. Et il y avait un monde intéressant qui sont venus de la ville de Blida, échanger, partager, revenir un peu sur le patrimoine blidaien. Et c'était vraiment une très, très, très belle rencontre, voilà, pour ce qui est, notamment, du rendez-vous. Il y a eu aussi Gassat El Fel, à la Galerie Aïda, également ce week-end. La journée ouverte sur le patrimoine du MZAB, c'est ABDA, le musée, vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Absolument. À 9h. Merci. Merci à vous, tout à l'heure. Merci à vous.